Le dernier rapport du GIEC est alarmant. Il souligne l'inaction des politiques face à la crise climatique. Très souvent, on pense cette inaction en termes d'inconséquences. Les politiques et les industriels tournés vers le business se soucieraient peu de la nature et de la crise qu'elles traversent. C'est là une idée que Marc Alizar, dans son livre de 2020, « Le coup d'état climatique » remet en question. Il nous montre à quel point la crise climatique constitue une véritable fenêtre d'opportunité pour les industriels comme pour les politiques afin d'étendre leur puissance. Il développe alors le concept de carbofascisme pour montrer comment les politiques et les industriels aggravent à dessein cette crise. C'est cette argumentation que nous allons suivre dans cette première partie. C'est cette argumentation que nous allons suivre dans cette première partie. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Nous enregistrons ce podcast vendredi 3 juin. Il est 19h, donc il sera en ligne dans la soirée comme d'habitude. Voilà. En attendant, merci de vous abonner. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux. Ça nous fait très plaisir. Vous pouvez nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous encourager et nous aider dans le référencement de ce podcast. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee via notre lien qui est en description. Vous aurez le plaisir d'avoir votre nom en générique de fin. Vous serez en quelque sorte les coproducteurs de nos émissions. Alors, cette semaine, il était prévu que nous fassions la quatrième partie du podcast avec Jean-Pierre Vernon. Nous avons décidé de changer. Il y aura la quatrième partie. On la postera ultérieurement. Mais on vous a trouvé peu enthousiaste au niveau des vues. Donc, on s'est dit qu'on allait changer tout simplement de sujet. Voilà. Parce qu'on est comme ça. Et donc, voilà. Par ailleurs, par rapport à ça, justement, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si des sujets, des thématiques vous intéressent plus que d'autres. Nous, après, on essaye de... On est encore en train de tâtonner au niveau de notre positionnement. Mais c'est vrai qu'on traite des sujets qui nous intéressent profondément. Et Alexis également. Et on n'est pas vraiment dans une démarche de faire des vidéos racoleuses avec... Comment dirais-je ? Aide-moi, Alexis. Oui, putaclic, on va dire. Oui, je n'osais pas le dire. Mais voilà. Donc, voilà. On fait les choses avec sérieux. Et on essaye de faire les choses avec passion. Mais s'il y a des sujets qui vous plaisent plus que d'autres, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. et on se fera un plaisir, évidemment, de répondre à vos attentes là-dessus. Voilà. Alexis, j'arrête de parler. Je te laisse la parole. Car cette semaine, nous allons parler de crise climatique. Comment penser la crise climatique avec Marc Alizard ? Oui, voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, on retourne vers un sujet un peu plus d'actualité. Après la Grèce antique et le travail en Grèce antique avec Jean-Pierre Vernon, aujourd'hui, on va se tourner vers un jeune philosophe, Marc Alizard, qui a écrit donc en 2020 le coup d'État climatique. Et comme tu l'as dit, les derniers rapports du GIEC, eh bien, ils sont particulièrement alarmants. Ils pointent les dangers vers lesquels nous nous dirigeons du fait de la crise climatique en cours. Et l'inaction des gouvernants, des politiques, est particulièrement montrée du doigt dans ces rapports. Il y a un manque de volonté politique, un manque de volonté de prendre en compte véritablement ce qui se passe actuellement pour trouver des solutions. Toutefois, parler d'inaction du gouvernement ne suffit pas, ou plutôt nous empêche de poser les vrais problèmes. Dans son livre de 2020, Le coup d'État climatique, Le philosophe Marc Alizard, donc, tente de penser la crise climatique au regard de cette inaction politique. Il s'agit, selon lui, de quelque chose de bien plus grave qu'une simple inaction. Les gouvernants et les multinationales poursuivant leurs intérêts en dépit du dérèglement climatique. Non, Marc Alizard va faire une hypothèse qui est la suivante, et en l'étayant tout au long de cet ouvrage, c'est que cette inaction politique, elle est délibérée. En effet, la crise climatique constitue une véritable aubaine pour les dirigeants politiques et pour les multinationales pour étendre leur pouvoir. Et notamment, nous le verrons, pour les dirigeants d'extrême droite, populistes d'extrême droite. Et dans la première partie de cette série, donc, de deux podcasts, je vous propose de revenir sur l'argumentation de Marc Alizard et de voir comment il théorise son concept de coup d'État climatique. Marc Alizard débute son propos en égrénant toute une série de faits politiques et climatiques, indissociablement, qui se révèlent particulièrement accablants. Et ces faits sont au nombre de trois, et nous allons le voir, particulièrement révélateurs. D'une part, à l'été 2019, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui appelle à mettre le feu à la forêt amazonienne, le poumon de la planète, comme nous le savons tous. Deuxièmement, d'autre part, Trump, Donald Trump, qui retire les États-Unis de l'accord de Paris, issu de la COP 21 de 2015, peu de temps après son arrivée au pouvoir. Enfin, troisièmement, une grande partie des députés français qui boycottent la venue de Greta Thunberg, ou lui tournent le dos, lors de sa venue à l'Assemblée nationale à Paris. Ces trois faits sont loin d'être anecdotiques. Ils nous disent quelque chose de notre époque. Ils nous révèlent une tendance politique concernant cette crise climatique. Il ne s'agit pas, comme on le dit souvent, d'une simple inaction du politique face à la crise climatique, ou pire, d'un mépris pour cette question, d'un déni, d'un climato-scepticisme. Trop souvent, on explique l'inaction politique face à la crise climatique comme provenant d'une préférence pour le business, pour l'argent. Les États seraient inféodés ou sous la domination, sous l'influence des lobbies et de l'industrie qui ne se soucient nullement de la nature et du vivant, qui préfèrent jouer l'économie, la finance et le commerce contre l'environnement et la nature. Cependant, pour Marc Elizard, les choses sont en réalité beaucoup plus graves. Il mentionne le cas des industries qui connaissent depuis longtemps les effets nocifs et catastrophiques pour la nature de leurs activités. Il mentionne encore un rapport officiel remis au gouvernement américain sur l'effet de serre en 1979. Les politiques, pas plus que les industriels, n'ignorent donc la crise climatique que nous traversons. Tout occupé, pensent-on qu'ils seraient à vouloir accumuler les profits. Ils ne feraient pas le mal délibérément, comme on le pense souvent. Dès lors, il faut se rendre à l'évidence. Ils n'aggravent pas la crise au risque de provoquer un effondrement. L'effondrement en cours n'est pas l'effet de leur incompétence et de leur cupidité. Non, ils aggravent en réalité la crise en vue de cet effondrement. Aussi, plus qu'une simple inaction politique, il faut parler d'une véritable action écocide des politiques et des industriels. Marc Elisard écrit, je le cite, « Il faut qu'ils trouvent leur intérêt dans le désastre lui-même. Il faut que le projet politique qu'ils poursuivent soit celui d'une terre littéralement brûlée. » Fin de citation. Telle est donc l'hypothèse de travail que Marc Elisard défend dans son ouvrage en nous proposant des moyens pour lutter contre une telle action. Les politiques comme les industriels et les multinationales agiraient donc en vue de précipiter l'effondrement. Soit. Greta Thunberg elle-même, dans un discours à l'ONU, avança elle aussi cette hypothèse pour se retracter aussitôt. Il était impensable, selon elle, qu'on puisse être aussi mauvais. Marc Elisard, de son côté, maintient cette hypothèse pour le moins audacieuse et que certains qualifieraient même de complotiste. Et on aurait immédiatement envie de lui adresser l'objection suivante. Quel pourrait être l'intérêt que les politiques et les industriels poursuivent en agissant ainsi ? Comme nous, ils sont des êtres humains, vulnérables et menacés comme nous par la crise climatique. Quel profit tirer d'un effondrement de la fin du monde, ainsi que le prédisent les collapsologues ? En réalité, il faut penser rigoureusement cet effondrement et ne pas le concevoir comme une grande rupture radicale, nous précipitant du jour au lendemain, voire même en quelques heures, de la civilisation au chaos. Selon l'économiste et anthropologue Paul Jorion, cet effondrement a déjà commencé. L'effondrement, selon Marc Alizard, se constitue plutôt comme une série de petites et de grandes catastrophes naturelles qui se disséminent dans le temps et dans l'espace. Et de cela, justement, il y a moyen de tirer profit. Comme l'a montré Naomi Klein dans son livre La stratégie du chaos, l'ouragan Katrina qui a dévasté la Louisiane en 2005 a représenté pour beaucoup une véritable aubaine. Les prometteurs ont pu s'enrichir grâce au crédit consacré à la reconstruction, tandis que cette même reconstruction a permis au gouverneur de gentrifier l'État tout en expropriant surtout des Noirs et des pauvres. C'est le capitalisme du désastre, selon Naomi Klein. De même, des émeutes de la faim dues à des sécheresses et des canicules et dues en dernière instance au réchauffement climatique pourraient pousser des populations à se révolter contre leur gouvernement. Ces gouvernements recourraient alors dans ce cas aux fabricants d'armements pour se protéger. Les crises successives, constitutives donc de l'effondrement, constituent, on le voit bien, autant d'opportunités pour le capitalisme afin d'accumuler les profits. Marc Alizard écrit, je le cite, « La fin du monde, cela veut dire en réalité qu'il y aura de plus en plus de situations de ce genre où les prêteurs en dernier ressort se verront sollicités pour combler les vides laissés par la dévastation. » Fin de citation. Ce sont donc des fenêtres d'opportunité selon la formule consacrée. Néanmoins, les politiques savent eux aussi profiter de cet effondrement. Il n'y a pas que les industriels ou les multinationales. L'effondrement, en effet, est à l'origine de nombreuses tensions. Ainsi, les migrations climatiques peuvent représenter l'occasion pour certains gouvernants d'inspirer aux populations de la xénophobie et du racisme. Et par extension, le désir de voir le politique adopter des lois martiales qui donneront à ce politique une forme de toute puissance. Et d'ailleurs, les contestataires, plutôt humanistes, sociologiquement, se trouvent plutôt concentrés dans les centres urbains. Ils seront eux-mêmes réduits au silence car ils devront faire face aux conséquences de la crise climatique qui touchent davantage les villes du fait des nombreuses infrastructures qu'elles renferment. La crise climatique, c'est finalement l'occasion pour les industriels et les multinationales de s'enrichir davantage et pour les politiques, d'autre part, d'étendre leur pouvoir en poursuivant un travail de dé-démocratisation selon l'expression de la théoricienne politique américaine Wendy Brown. De tels éléments permettent donc qu'à Marc Alizard d'aller plus loin que Naomi Klein de radicaliser son raisonnement. Et si finalement les catastrophes n'étaient pas seulement des opportunités dont tirent profit les multinationales et les politiques pour étendre leur puissance, mais l'effet d'une action ou à tout le moins d'une inaction mais consciente et délibérée. C'est pourquoi Marc Alizard écrit, je le cite, « La crise écologique est l'arme d'un crime parfait. Un coup d'État ne nécessitant de tirer aucun coup de feu et dont les vrais bénéficiaires peuvent, de surcroît, prétendre ne pas être les auteurs puisque les responsables de la crise écologique sont d'ores et déjà désignés par tous comme étant le libéralisme et la modernité. » Fin de citation. Ce que pointe donc Marc Alizard, c'est une véritable volonté politique et économique pour que le climat soit en crise. Marc Alizard fait alors un sort tout particulier aux gouvernants que l'on qualifie de populistes d'extrême droite. La plupart d'entre eux, en effet, sont de véritables climato-sceptiques prenant ouvertement les usages des énergies fossiles polluantes que l'on pense à Trump, par exemple. Certains analystes politiques expliquent leur climato-scepticisme par des raisons bassement électoralistes. Il s'agirait à des fins électorales de monter ceux qui doivent utiliser leur voiture contre les bobos qui bénéficient eux des transports en commun ou encore de caresser dans le sens du poil le bon sens populaire de ceux qui pensent que le climat ne peut changer, de ceux à qui on ne la fait pas. Pourtant, s'attirer la voix de ces électeurs pourrait aussi consister à prendre en compte la crise climatique en jouant sur le fait qu'il n'y a plus de saison comme on l'entend couramment ou encore même en prétendant que cette crise trouve son origine dans un vaste complot mondial contre lequel il faut mettre en place une défense identitaire de la nation et une résistance nationaliste et xénophobe. Pour Marc Alisard, néanmoins, ce discours climato-sceptique trouve plutôt sa raison d'être dans le fait que ces gouvernements dits populistes d'extrême droite ont tout intérêt à ce que la crise climatique ait lieu et cela même à grande échelle. Ils ont intérêt à l'aggraver en recevant pour cela le soutien d'une partie de la population. Marc Alisard écrit « Ils ont intérêt à déchaîner toutes les puissances de la Terre le plus fort et le plus tôt possible. De l'extraction de pétrole à la dévastation des forêts. Tâches dont ils s'acquittent partout où ils sont au pouvoir avec une détermination qui aurait forcé l'admiration de Pyrrhus et de Gengis Khan réunis. » Fin de citation. À cette fin, les gouvernants populistes d'extrême droite n'hésitent pas à pratiquer la désinformation pour éviter que la société civile ne s'empare du sujet pour lutter contre la crise climatique. L'information scientifique est complètement brouillée. On ne compte plus à cet égard les éditorialistes et hommes politiques qui à la télévision déclarent que les écologistes veulent priver les bons citoyens de manger de la viande ou de rouler en voiture. Un peu comme on disait en 1981 que l'élection de François Mitterrand amènerait des chars soviétiques sur les Champs-Elysées à Paris. Mais il n'est pas question seulement pour les populistes de désinformer pour faire peur. Il leur faut également séduire. Pour ce faire, ils s'appuient sur des catégories de la population que les discours sur la crise climatique, sur l'effondrement et la fin du monde n'effraient pas du tout. Ces catégories n'ont plus de monde ou l'ont perdu déjà dans la mesure où ils sont plongés dans la misère ou sont endettés, sur-endettés. De fait, la fin du monde représenterait pour eux en quelque sorte une forme de libération, voire même une façon de désintégrer le système. Marc Alisard écrit très clairement, je le cite, « C'est à cela, au grand brûlé de la mal-nommée mondialisation, que les populistes s'adressent in fine en affichant leur mépris de la crise écologique. Le message anti-écologiste des populistes leur sert à prolonger et à radicaliser leur discours anti-système. Il promet subliminalement au peuple qu'avec eux tout va péter. » Toutefois, une question demeure en suspens. Quel est précisément l'intérêt des dirigeants populistes d'extrême droite à précipiter la crise climatique ? Pour expliquer ce point, Marc Alisard reprend les analyses de Trotsky sur le fascisme. Dans son ouvrage « Comment vaincre le fascisme ? », Trotsky explique que le fascisme n'est que l'autre face du capitalisme, lorsque celui-ci, le capitalisme, ne peut se perpétuer qu'à la seule condition d'écouler ses stocks. Une telle liquidation entraîne alors forcément une crise ou une guerre. Dès lors, la grande bourgeoisie ne peut plus s'allier naturellement avec la classe moyenne qui a tout à perdre d'une telle liquidation et de ses conséquences funestes. Il faut donc qu'elle s'allie à la petite bourgeoisie déclassée et aux sous-prolétariens qui ne peuvent qu'en sortir gagnants de cette liquidation car ils ne possèdent rien. Il en va de même selon Marc Alisard du populisme d'extrême droite climato-sceptique actuel. Il s'agit en réalité d'une métamorphose du capitalisme en fascisme, ce que le journaliste Jean-Baptiste Fréceau appelle le carbo-fascisme. Comme en 1929-1933, le capitalisme connaît aujourd'hui une crise de surproduction. Il lui faut liquider ses stocks pour se perpétuer. Pour cela, la crise climatique qu'il s'agit d'aggraver ou à tout le moins de laisser délibérément sans solution constitue une opportunité formidable et redoutable comme on l'a vu. Mais le capitalisme ne peut s'allier dans ce projet avec la classe moyenne qui est consciente des dangers de la crise climatique. C'est pourquoi le capitalisme, pour passer en force, prend un tournant autoritaire en s'appuyant sur les catégories de la population les plus réceptives au discours climato-sceptique. En conséquence, on peut donc voir dans le populisme d'extrême droite l'alliance politico-économique pour aggraver la crise climatique et ainsi en tirer profit. Marc Elizard revient alors en détail sur les figures de Donald Trump et de Vladimir Poutine pour donner consistance à son propos. Donald Trump d'abord. Son climato-scepticisme, lorsqu'il était encore à la tête des Etats-Unis, ne doit pas être considéré naïvement comme provenant d'une prétendue ignorance de sa part ou sinon d'un déni pur et simple de la crise climatique. La meilleure preuve en est que ses terrains de golf sont assurés contre la montée des eaux. Non, son climato-scepticisme est profondément cynique et surtout stratégique. Les Etats-Unis, en réalité, n'ont pas trop à perdre dans cette crise. D'une part, ils sont protégés des migrations climatiques provenant d'Afrique et du Moyen-Orient qui toucheront davantage l'Europe. Un mur a même été construit, rappelons-le, à la frontière mexicaine pour se couper du sud. D'autre part, les zones côtières menacées par la montée des eaux, comme Miami, New York ou encore Los Angeles, ne concentrent pas un électorat favorable à Trump et aux Républicains. D'ailleurs, la fonte des glaces provoquée par le dérèglement climatique pourrait rendre habitable certaines zones du nord comme en Alaska ou dans l'Arctique, objet de convoitises géopolitiques. Comme l'écrit alors Marc Alizard, je cite, « Tout l'enjeu du trumpisme consiste à ainsi créer la même alliance entre une clique de milliardaires et des petits blancs déclassés qui a fait le succès du fascisme. » Fin de citation. Il faut en outre noter que la crise climatique est d'autant plus souhaitable pour certaines catégories de la population qui se caractérisent par leur racisme et leur xénophobie qu'elle touchera prioritairement des gens de couleur. Et en réalité, on retrouve la même logique à l'œuvre dans les discours de Vladimir Poutine. Celui-ci ne dissimule pas sa sympathie pour le réchauffement climatique en déclarant même qu'il faut s'y adapter. Marc Alizard écrit, je cite, « Il, c'est-à-dire ce mot d'ordre d'adaptation au réchauffement climatique, a l'intérêt de présenter la crise écologique comme un phénomène naturel, une vague d'extinction parmi les autres, à l'image de celle qui a frappé les dinosaures. Elle verra les plus forts survivre à mesure que la société sera nettoyée entre guillemets de ses éléments les plus faibles sans qu'il y ait à s'en émouvoir particulièrement. » Fin de citation. Dans une perspective géostratégique, le réchauffement climatique peut en effet servir Vladimir Poutine. Des étendues froides couvrent la Russie et peu de zones habitées s'avèrent véritablement menacées par la montée des eaux. De plus, depuis la fin de l'URSS, la population russe connaît une véritable panique identitaire. Et l'Europe, qui sera, quant à elle, particulièrement atteinte par la crise climatique, pourrait donc, à ce titre, en quelque sorte, constituer une forme de réconfort nécessaire et bienvenue pour la population russe. Les analyses de Trotsky sur la montée et la prise du pouvoir par les nazis constituent pour Marc Elisard un instrument tout particulièrement précieux qui doit nous aider à mener le combat contre ce coup d'État climatique qu'il conceptualise. Il s'agit alors d'être beaucoup plus efficace que ne l'a été la gauche allemande contre le nazisme dans les années 1930. Selon Trotsky, la gauche allemande a en effet commis deux erreurs. D'une part, elle n'a vu dans le nazisme qu'un simple symptôme du capitalisme et de sa crise des années 1930. Un symptôme donc qui disparaîtrait lorsque le capitalisme lui-même serait dépassé. Elle n'a donc pas vu que le capitalisme prenait la forme à cette époque du nazisme qu'il fallait combattre en priorité. Et d'autre part, la gauche n'a pas vu dans le nazisme un véritable danger. Elle n'a jamais pensé que les nazis pourraient prendre le pouvoir. Il nous revient donc, selon Marc Elisard, de tirer les leçons de telles erreurs pour ne pas les commettre à nouveau. En ce sens, l'écologie politique, à l'instar de la gauche allemande dans les années 1930, se trompe lorsqu'elle considère le dérèglement climatique comme une conséquence du capitalisme. Il écrit, je le cite, « Elle croit que le dérèglement climatique n'est qu'une conséquence du capitalisme alors qu'il est précisément le moyen qu'il a trouvé de se perpétuer. » Fin de citation. Dès lors, il est totalement absurde de vouloir combattre en premier lieu le capitalisme ou même de penser que celui-ci, pris dans ses propres contradictions, est appelé à disparaître, ce qui réglerait ipso facto le problème du dérèglement climatique. Certes, le capitalisme doit être convaincu un tel modèle n'est absolument pas viable pour la nature. Mais cela suppose de s'attaquer à cette forme particulière qu'il a prise, le carbo-fascisme dont nous avons parlé. « Nous avons besoin » écrit Marc Alisard aujourd'hui « d'écologistes qui comprennent que le capitalisme ne peut être vaincu qu'à condition de vaincre sa métastase carbo-fasciste. » Fin de citation. Cela implique donc de considérer le dérèglement climatique non pas comme une crise mais comme une véritable guerre que mène le capitalisme contre la planète, le vivant et la nature. Cela implique fondamentalement de s'émanciper d'une vision rousseauiste de l'écologie. Une telle vision rousseauiste consisterait à penser et consiste à penser que certes le capitalisme est extractiviste et à ce titre nocif mais que ses conséquences néfastes ne sont pas voulues en tant que telles délibérément. On pourrait toutefois souligner les limites du propos de Marc Alisard en disant que les populismes d'extrême droite ne sont pas les seuls à agir contre la nature contre le vivant et à précipiter cette crise climatique. Dans le prochain podcast je vous propose de revenir sur les moyens d'action tactiques que Marc Alisard en fin stratège nous propose pour lutter contre ce coup d'état climatique. Merci Alexis. C'était un sujet passionnant je trouve enfin c'est un sujet moi qui personnellement m'intéresse beaucoup. Oui oui c'est vraiment une approche philosophique de la crise climatique avec une certaine argumentation philosophique en reprenant Trotsky en reprenant un peu l'histoire également une réflexion à la fois d'actualité et de philosophie et je trouve que c'est toujours bienvenu lorsque la philosophie se penche sur l'actualité et sur les problèmes concrets qui se posent à nous. Alors par contre tu évoques la notion de populisme au cours de ce podcast et peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer sur cette notion moi je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce terme qui a tendance à être un peu dévoyé ou plus précisément être un mot valise pour mettre un peu tout ce qui finalement est contre le capitalisme oui et qui touche aux préoccupations du peuple dans son ensemble oui tout à fait alors il faut savoir que Marc Alisard je ne pouvais pas trop le dire parce que c'est une question de graphie mais Marc Alisard utilise le mot populisme avec des guillemets parfois et en fait il parle d'une appellation naïve et pour lui c'est beaucoup plus facile de parler de populisme d'extrême droite parce qu'on sait ce qu'on met derrière mais il ne reprend pas le terme populisme à son compte en fait ça lui sert surtout à désigner plus qu'un prétendu populisme qui ne l'intéresse pas ça lui sert surtout à désigner ses grandes figures enfin ses grandes figures ses figures un peu inquiétantes que sont Trump qui était Trump puisqu'il n'est plus président des Etats-Unis Bolsonaro Poutine tous ses dirigeants finalement autoritaires et d'extrême droite nationalistes je pense que c'est beaucoup plus convenable et beaucoup plus approprié de parler de dirigeants autoritaires d'extrême droite nationalistes D'accord et effectivement je revenais sur ce point parce que peut-être qu'on n'a pas fait encore de podcast où traiter ce sujet je pensais justement au populisme de Chantal Mouffe Oui je reviendrai sans doute très bientôt sur le populisme de gauche de Mouffe et de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau que ça serait très intéressant de faire un podcast là-dessus Voilà on s'égare un peu c'est moi qui fais un peu du hors-sujet Non non mais c'est à son importance Merci à tous en tout cas de votre fidélité ça nous fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus à nous suivre vous pouvez évidemment nous mettre un petit pouce vers le haut vous abonner si ce n'est pas encore fait vous pouvez nous soutenir via le lien typique qui est en description et puis et puis on se retrouve donc vendredi prochain pour le la deuxième partie et le livre se trouve aux presses universitaires de France Très bien Merci à tous bon week-end et bonne semaine Sous-titrage ST' 501 Merci à tous